Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée au pastel une vidéo vraiment très simple parce que le sujet c'est un ciel bleu avec des petits nuages blancs alors sujet particulièrement adapté si vous êtes complet débutant et même si vous n'êtes pas débutant mais que vous n'avez jamais fait de paysage et bien vous ne vous êtes jamais demandé comment faire des nuages donc c'est l'occasion vous allez apprendre quelque chose et rassurez vous c'est d'une facilité vraiment enfantine pour ce tableau nous allons utiliser les bâtonnets de chez Sennelier alors je vais vous montrer à quoi ils ressemblent alors je vous rassure vous n'avez pas besoin d'avoir tout le coffret on va en utiliser juste quelques-uns et ça va vous permettre de voir à quel point ces bâtonnets sont de bonne qualité et aussi leur particularité puisque contrairement aux autres pastels ils sont vraiment très très concentrés en pigments donc ils ont des couleurs vraiment éclatantes mais aussi ils ont très peu de tenue en fait ils sont vraiment comment vous dire ça ils sont très friables voire très poussiéreux ce qui fait que par exemple on ne pourra pas ou très difficilement les tailler de façon à avoir une arête très pointu pour faire de petits détails ça c'est difficile avec les Sennelier en revanche ils font des fondus absolument somptueux comme vous allez le voir alors en général moi quand je mélange les marques de pastel j'utilise les Sennelier en dernier je vais les utiliser pour faire des réaux lumineux vraiment pour faire éclater les couleurs aux endroits stratégiques du tableau mais pour ce tableau là on va les utiliser de A à Z donc pour faire le ciel pour faire les nuages pour faire les ombres et puis on va aussi utiliser un tout petit peu un crayon blanc et un crayon gris tout simplement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire en mélangeant les marques maintenant si vous faites un tableau complet en mélangeant plusieurs marques de pastel là je vous recommande d'utiliser le Sennelier en dernier le Sennelier est extrêmement couvrant il est extrêmement épais en fait à peine vous frôlez un petit peu la surface du papier que vous avez déjà un trait vraiment opaque de pastel ce qui fait que si vous utilisez un autre pastel par dessus un pastel plus dur et bien il va avoir du mal à accrocher par dessus il va avoir du mal à marquer donc c'est pour ça qu'en général je les réserve pour la fin pour vraiment faire la petite touche finale c'est pour ça que d'ailleurs mon coffret n'est pas très très entamé parce que du coup finalement j'utilise assez peu de couleurs mais j'aime beaucoup les utiliser pour les fondus d'arrière-plan parce que encore une fois je trouve ça magique et à étaler c'est vraiment très très beau alors c'est vrai que le fait d'estomper lui fait perdre un petit peu de son éclat mais ils sont de tellement bonne qualité que de toute façon ça reste je trouve que ça reste magnifique mais je vous laisse en juger c'est parti pour le titrer alors les ciels ont rarement un bleu uniforme quel que soit l'endroit où l'on regarde donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire un beau dégradé de bleu en mettant un bleu un petit peu plus foncé sur la partie supérieure de la feuille et plus on va aller vers le bas plus ce sera clair alors d'habitude quand je travaille sur pastelmat je mets toujours une sous couche uniforme de blanc mais il faut que je précise que d'habitude je travaille surtout avec des bâtonnets rembrandt qui sont un petit peu plus durs même beaucoup plus durs que les senneliers que j'utilise pour ce tutoriel le sennelier comme je vous l'ai dit en introduction il est quand même très épais donc on n'a pas besoin d'une sous couche supplémentaire en fait le pastel se suffit à lui même donc ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai disposé mes différentes couleurs je viens les estomper avec mon doigt si jamais vous travaillez sur un papier comme le papier pastelcard de sennelier ne faites surtout pas ça parce que vous allez vous faire très mal aux doigts le sennelier c'est un papier qui est abrasif donc si vous frottez votre main dessus ça va vous râper la peau donc je vous recommande de le faire avec une estompe et là vous n'aurez pas de problème donc en fait si vous avez bien regardé j'ai utilisé trois bâtonnets on a un bleu outremer clair qui est la teinte principale que l'on voit au centre en ce moment un bleu qui est plus flashy je sais pas comment il s'appelle par contre parce que mon coffret n'a pas les noms des couleurs mais bon voilà c'est un bleu un petit peu plus flashy on va l'appeler comme ça et un blanc donc que je n'ai utilisé que sur la partie inférieure du tableau donc en fait là l'objectif c'est que on ait vraiment l'impression que le bleu devient de plus en plus clair au fur et à mesure que l'on s'approche du bas de la feuille j'ai passé le dégradé en accéléré parce que je pense que vous savez faire il suffit d'appliquer les différentes couleurs et puis après on fait des petits cercles avec les doigts on essaie d'avoir quelque chose de bien uniforme sans pour autant perdre bien sûr le dégradé on veut que notre dégradé en fait est un aspect lisse on ne veut pas voir le papier au travers parce que les traces blanches du papier ne sont pas forcément très esthétique donc je mets des couches de pastel jusqu'à ce qu'on ne le voit plus du tout ok donc là j'ai mon beau dégradé qui est fait on peut profiter de toute la luminosité et l'intensité du sénelier on voit que c'est vraiment très joli et donc pour faire mes nuages j'utilise bêtement un bâtonnet blanc que je donc que je fais j'applique en faisant des petits cercles et en suivant la forme que je veux donner à mes nuages alors ce qui est bien avec les nuages c'est qu'on peut leur donner absolument n'importe quelle forme vu que c'est complètement aléatoire et bien ça restera quand même réaliste là j'estompe en fait la partie inférieure du nuage avec mon doigt en fait ce que je veux c'est que le sommet du nuage soit plus lumineux que le bas du nuage parce que c'est le sommet qui va être le plus en contact avec la lumière donc en fait je viens faire des petits cercles jusque vraiment jusqu'à fleur de la limite du nuage mais je ne la dépasse pas parce que si je la dépasse le bleu va se mélanger avec le blanc et donc le sommet va devenir diffus or je veux qu'il garde quand même une certaine netteté du moins qu'il soit plus net que la base donc c'est extrêmement simple ensuite si je veux faire passer un deuxième nuage devant le premier et bien je vais recommencer exactement la même opération comme la base du premier est déjà estompé et mélangé avec le bleu et bien on va avoir l'impression que celui que je suis en faire vient passer par dessus il se fait exactement la même chose il ya plein de façons de dessiner les nuages j'aurais pu aussi faire mon dégradé de bleu mais tracé auparavant les contours de mes nuages et les laisser en blanc si je voulais qu'ils soient vraiment très très lumineux très très bon mais là en l'occurrence je fais des nuages qui sont assez transparents mais bon parfois c'est vrai que selon selon les ciels qu'on veut représenter on peut aussi avoir des nuages très compacts et vraiment très blanc dans ce cas là c'est intéressant de laisser l'espace vide donc là je viens à rajouter des petits nuages complètement au pif je fais toujours mes petits cercles avec mon bâtonnet et pour le moment je n'utilise que mon bâtonnet blanc vous voyez que même si vous n'y connaissez strictement rien au pastel si vous n'avez jamais tenu un bâtonnet de votre vie et bien vous pouvez tout à fait faire de jolis petits nuages m m m m m m Sous-titrage ST' 501 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 Notamment si vous faites un tableau de crépuscule ou de lever de soleil, vous allez avoir des couleurs très très intenses, des oranges, des rouges, des jaunes, mais attention puisque votre ciel n'aura pas du tout le même bleu. Donc là en fait avec mon blanc je rajoute de la luminosité. Et je vais apporter une autre couleur, là c'est une sorte de rose grisâtre, encore une fois je ne connais pas son nom. Et pareil je vais m'en servir pour venir enrichir mes nuages. Pour tous mes nuages j'ai suivi le même schéma, c'est-à-dire le dessus net et le dessous diffus. Mais si il y a des fois ça arrive, il y a certains nuages qui sont bien nets de tous les côtés, donc à ce moment-là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler la base du nuage exactement de la façon dont on a travaillé le dessus du nuage. C'est-à-dire qu'on va lui appliquer une couche de blanc et on va venir l'estomper, donc là je vous montre avec celui qui est au-dessus. J'applique une couche de blanc donc à la base et ensuite je vais venir l'estomper sans jamais dépasser la limite entre le nuage et le ciel. Là on voit qu'il y a un pigment bleu qui s'est trouvé là et du coup mon nuage a pris une teinte bleutée. Mais bon c'est pas grave, c'était simplement pour vous montrer que vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir un petit nuage avec des contours bien nets. Donc on voit que pour ce nuage-là on a vraiment tout le contour qui est net. Alors après si vous regardez de près, on voit le grain du papier au niveau des extrémités, enfin des zones qui n'ont pas été estompées. Donc si jamais ça, ça vous dérange, la manière dont vous pouvez vous en débarrasser c'est d'utiliser un crayon pastel. Avec un crayon pastel blanc, vous pouvez repasser sur les limites de vos nuages et de cette façon vous allez gommer en fait les aspérités du papier. Donc ça c'est la solution que je trouve idéale. En fait le crayon blanc, il va pas forcément rajouter du blanc sur le nuage parce que le sennelier c'est un bâtonnet qui est tellement épais que les crayons ont du mal à marquer par dessus. Mais par contre il va jouer le rôle un petit peu d'une estompe mais sans flouter la bordure. Si vous aimez les crayons pastels, vous pouvez très bien jouer avec dans vos nuages. Par exemple je peux prendre un crayon gris et puis décider que ce nuage en fait ce sera deux nuages bien distincts. Donc je vais créer une bordure avec mon crayon pastel gris. Je l'estompe un petit peu avec mon doigt. Et je n'oublie pas de faire dépasser le nuage du premier plan sur le nuage du deuxième plan. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec les crayons comme avec les bâtonnets, c'est ça qui est sympa aussi. On peut aussi créer deux nuages distincts en reprenant le bâtonnet qui a servi à faire le ciel. Et exactement le même principe, j'estompe et ensuite je vais revenir repasser par dessus pour faire dépasser le premier sur le deuxième. Voilà, tout ça pour vous dire que dessiner un ciel nuageux, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment très sympa en plus, on s'en met partout sur les doigts. Enfin c'est rigolo quoi, si vous débutez ça peut être un exercice très sympa. Et ça vous sera utile pour tous vos paysages évidemment, quand il s'agira de faire un ciel nuageux. Comme je trouvais que mon ciel était un petit peu palichon, du coup j'ai décidé de rajouter du bleu plus flashy, celui que j'avais utilisé tout en haut, pour donner un aspect plus ensoleillé en fait. Et pour moi le pastel c'est ça, c'est une succession de tests et d'ajustements. On essaie des choses et puis on voit que ça ne rend pas comme on l'espérait. Alors du coup on va chercher à corriger et puis on va rajouter autre chose pour ajuster et ainsi de suite. Une fois que mon nouveau bleu est bien fondu à l'ancien, et bien je reprends mon bâtonnet blanc et aux endroits en fait qui ont été estompés, je fais dépasser les nuages sur ce nouveau fond. Pour vraiment bien les intégrer, il ne faut pas qu'on voit la séparation en fait. Musique Et voilà ! Après je me suis un petit peu amusée avec mon crayon pour rajouter des petits voluptes diffus dans le ciel. Le tout c'est de s'amuser, c'est de se faire plaisir et j'espère que vous aussi vous vous amuserez lorsque vous dessinerez vos prochains nuages. Ce tutoriel se termine, merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker que ce soit sur Facebook ou sur Youtube. Si vous aussi vous avez des astuces pour dessiner de beaux nuages au pastel, s'il vous plaît, partagez-les dans les commentaires. Et si vous êtes débutant, vous pouvez aussi télécharger mon guide du matériel pour débuter le pastel sec, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao ! Musique